Aujourd'hui, on va voir la découverte de Mars. Mars est la quatrième planète la plus proche du Soleil dans le système solaire. Elle fait partie des cinq planètes visibles à l'œil nu et est donc connue depuis toujours. Elle est parfois la deuxième planète la plus brillante, juste derrière Vénus, parfois la troisième, juste derrière Jupiter. L'orbite de Mars est calculée dès le XVIIe siècle par Kepler. En 1877, les deux satellites de Mars sont découverts à quelques jours d'intervalle, Phobos et Deimos. Au début du XXe siècle, des cartographies précises sont réalisées grâce aux puissants télescopes. Pour ce qui est de l'exploration spatiale, Mars est la deuxième planète à avoir été explorée juste après Vénus. Mais aujourd'hui, c'est la planète qui a connu le plus d'exploration. C'est donc la planète la mieux connue après la Terre. En 1964, la sonde Mariner 4 des Etats-Unis survole la planète pour la première fois. On découvre que la planète est inhabitable. C'est en 1971 que le premier atterrissage a lieu, c'est la sonde Mars III des Soviétiques. En 1976, les orbiteurs vikings sont mis en place par les Etats-Unis, c'est grâce à eux que l'on pourra précisément cartographier Mars. En 1997, les Etats-Unis arrivent à envoyer le premier robot mobile sur Mars. Depuis, d'autres astromobiles ont été posés sur cette planète. La seule en a qu'il y a d'ailleurs. Voici aussi en congress. Sous-titrage Société Radio-Canada